salut tout le monde c'est Hadou aujourd'hui on passe en review un foil made in france c'est le foil de Lockheed Foil et notamment la gamme à Bump 750, 1000 et 1250 cette review elle a été très particulière parce que figurez vous qu'en cours de review je me suis fait voler un setup complet avec une AFS Chypri Pro en 4x4 blanche je passe l'info et un T-Bar UHM de la marque Lockheed Foil avec la 750 Bump et un Stab 145 donc je m'adresse à tous les shops de France à tous les pratiquants si vous voyez sortir ces choses là sur le bon coin ou si on vous propose à la vente ce genre de choses c'est pas du matos très commun plutôt setup atypique faites moi signe on revient au positif la marque Lockheed moi je la connais depuis longtemps tout le monde connaît Lockheed Foil surtout ceux qui ont fait du Winfoil ils ont fait des foils de Winfoil hyper perf mais pas que ils ont un vrai savoir-faire sur le composite aujourd'hui cette entreprise elle est gérée par Loïc et Kevin qui sont des mecs adorables et on a Louis aussi qui gère aussi toute la partie un peu plus com et plein de choses qui amènent vraiment une valeur ajoutée à cette petite équipe bien sympa ils communiquent de plus en plus et c'est bien sympa et il fallait mettre à l'honneur leur foil on y va alors déjà tout le matos tu le retrouveras sur leur site internet pour les infos tu peux acheter en direct chez eux les appeler ils sont vraiment au taquet pour répondre à toutes tes questions la marque travaille aussi avec des shops aujourd'hui alors le programme de cette gamme Bump chez Lockheed Foil c'est le free ride le surf le free fly en wing tu peux faire du surf foil du dock start de la wing light wind de la wing vent hyper light wind tinitio downwind c'est une gamme ultra polyvalente une gamme un peu 4x4 qui sait un peu tout faire et qui conviendra aussi à tous les gabarits de par la rigidité la conception du foil en bonus on a une aile qui s'appelle l'ultimate 850 qui a un ratio de 13,7 c'est une lame et je vais aussi t'en parler parce que je voulais pas parler que de la gamme à Bump je voulais aller découvrir les autres pépites de la marque côté packaging tout m'a été livré avec la visserie dans des petits sachets un petit sac en un petit sac en tissu j'ai eu toutes les housses stabs mâts aile avant alors elles sont en option si tu achètes des ailes séparées tout ça c'est les housses sont sur mesure mais en option le mât s'appelle le t-bar hydro alors c'est un mât monobloc comme les t-bar qu'on a pu connaître chez Takuma à l'époque par exemple entre autres chez AFS on en a eu aussi ils me l'ont livré en 80 en version HM et en version UHM on a un mât fuselage solidaire soudé on a une platine emboîtée collée avec un système d'ouverture fixation rapide donc les trous sont ouverts pour enfiler la platine rapidement pouvoir visser le foil et le démonter rapidement le t-bar dans sa version HM sera 2,2 kg sur ma balance au niveau des épaisseurs que tu sois en UHM ou en HM puisque deux constructions sont proposées on va avoir une épaisseur au centre à 15,2 mm et au plus fin près du fuselage on tombe à 13,5 et en haut à 15 cm de la platine on est sur une épaisseur assez raisonnable puisqu'on reste à 16,3 mm au niveau des tailles en HM la marque propose du 72 80 85 j'ai pris le 80 parce que ça permet de faire du dock start de la wing du surf oil même sur des spots où il n'y a pas énormément de fonds mais dans sa version UHM on va plus loin sur l'amplitude de taille puisqu'on démarre à 72 avec le 80 85 mais également un 95 et un 110 plutôt typé race au niveau des ailes avant trois ailes la 750 à une envergure de 79 cm pour un ratio de 8 3 la 1000 quant à elle monte à un ratio de 8 5 et propose une envergure de 92 cm et la dernière la plus grande la 1250 bump l'aile que j'ai pas mal utilisé en dock start a une envergure de 106 cm et se pose sur un ratio de 9 au niveau des prix on a la 750 534 euros pour la 1000 c'est 570 euros et la 1250 618 euros sur un foil complet avec une 1000 bump un t-bar hydro HM 85 et une aile 1000 bump avec le stab 175 on sort à 2046 euros sur de la bump 1000 avec un t-bar UHM donc encore plus rigide le même stab 175 ou 155 on sort à 2370 euros après la marque propose un truc qui est pas mal si tu prends un pack 3L donc la 750 la 1000 et la 1250 tu va économiser 20% sur ton setup voilà je reviens juste sur le prix du t-bar HM ou UHM si tu prends un 80 tu vas le sortir à 1440 euros et dans sa version UHM le t-bar 80 hydro sera 1800 euros de la même manière tu as un pack housse quand tu achètes ton foil complet et pour une centaine d'euros tu vas pouvoir avoir les housses mâts t-bar stab l avant fuselage pour protéger entièrement ton foil quand tu le ranges dans la bagnole dans ton garage les stabilisateurs trois tailles il ya un 145 c'est super pour la vague il est vraiment conçu pour la 750 c'est un stab qui a une courbure inversée remonte un peu vers le haut très très maniable très très joueur 34 cm d'envergure et après on tombe sur des stabs un peu plus standard le 155 qui fait 34 cm et 175 qui sera 37 cm d'envergure et côté prix en pièces détachées les stabs tu les sortira à 264 euros quelle que soit la taille 175 155 145 et petite parenthèse par rapport à des nouveautés qui arrivent la gamme de stabs va s'étoffer avec des stabs en g10 pour les gens qui ont une pratique plutôt downwind sur foil pumping et en complément de ça on va retrouver dans la gamme d'ici fin 2024 deux nouvelles ailes la 860 bump et la 1130 poids du setup complet j'ai pris en référence la mille à bump avec le stabs 155 et le t-bar en version hm on sort le foil à 3 kg 100 à tout petit peu en dessous 3 kg 100 ce qui est plutôt dans la case des foils légers côté assemblage ça fait du bien tellement c'est simple on n'a pas de vis au niveau du fuselage bien évidemment pas de problème de jeu de jonction conique de d'un cer à surveiller de corrosion donc ça c'est cool on a trois grosses vis m8 à l'avant pour fixer les front wings donc quand c'est écrasé sur la patte plate du fuselage il n'y a plus rien qui bouge et à l'arrière on a deux vis m6 donc il faudra avoir deux clés différentes pour le stab mais on est sur un antrax universel 30 mm 2x m6 donc ça c'est top parce que si tu veux mettre tes petits stabs custom en parallèle des stabs de la marque tu peux le faire test terrain bon je vais pas laisser planer suspens c'est une super belle surprise la seule chose qui a vraiment entamé cette review c'est de m'être fait chourer sur la plage un setup complet ça m'a un peu tristé mais tu vas voir que c'est intéressant parce que j'ai poursuivi toute la review avec le setup t-bar HM la première chose déjà c'est que toute discipline confondue toute taille d'elle confondue doc start wing foil surf foil tout foil assist ce t-bar HM a une rigidité que j'ai trouvé exemplaire j'ai raidé le t-bar HM sur la 750 petit aile oui c'était excellent mais à aucun moment j'ai pu le tester sur la 1250 donc j'étais en HM pour tout le reste de la review et à aucun moment je me suis dit je manque de rigidité ça fléchit un peu ça guidonne donc ça c'est un super point pour introduire déjà l'ensemble des tests que j'ai pu faire je commence par la 750 je vais dérouler mes feedbacks par rapport aux tailles des ailes la 750 c'est une des premières ailes que j'ai wingé et d'ailleurs quand le team est venu à Pornichet pour un event ils m'ont fait essayer leur foil et m'avait laissé le set de test complet j'avais essayé dès cet événement la 750 ce qui m'avait impressionné je trouvais que la mania était très bonne j'avais le stab 155 la glisse et sans sans filtre sans frein sans bruit un des seuls mâts qui m'a fait cet effet c'était le mât allure voilà on a une finition je trouve qu'il y a des similitudes on a un bord de fuite qui est rasoir très fin on sent les mecs qui viennent de windfoil de la race qui font des trucs à fuiter qui ont du mal à faire des compromis sur la finition donc ça ça fait plaisir quelque part attention c'est un foil qui est très fin tu pourrais débuter avec parce qu'il est facile si tu prends les grandes tailles d'aile mais un petit côté rasoir quand même et à ne pas mettre entre toutes les mains les premiers bords c'est un plaisir parce que tu passes en contre-gitte tu commences à tartiner bordel aile accéléré et qu'est ce qui se passe il se passe rien le mât est ultra raide ça ne bronche pas t'entends rien et tu ne ventiles jamais donc ça c'est super et après quand j'ai fait mes premiers demi-tours j'ai commencé à me laisser glider dans la houle c'est une houle devant fond de baie chez moi mais la houle était quand même là à marais montante la où l'arrivée j'ai vraiment senti que le 750 avait de l'inertie j'étais avec le stab 155 et après la marque m'a recontacté me renvoyer un petit un petit 145 avec une courbure inversée que j'ai trouvé redoutable sur notre session d'autres sessions de test que j'ai fait notamment une à savoir que on avait un rail to rail moins vacillant qu'avec le 155 et un stab un peu flat en fait il n'y a pas de courbure là on accompagne vachement dans les turns les stabs un petit peu comme ceux que j'ai en stab custom les maco carves d'Antonin que j'utilisais pas mal sur les kujira les stabs que tu peux trouver sur du silk aussi mais en sur les stabs carbone qui n'ont pas un glide énorme mais qui sont sympas pour le carving j'ai retrouvé ces sensations là avec la 750 une grosse mania un super glide une bonne vitesse même si c'est pas un foil faible pour aller vite au départ donc le ratio glide mania rigidité qualité de l'ensemble m'a beaucoup plu la 750 elle est super bien oui des 12 nœuds je pars mais attention il ya un gap entre la mille bump et la 750 il ya quand même un vrai gap je pense qu'il y a besoin il y aurait besoin interne d'avoir une aile entre les deux parce que pour moi la mille c'est une aile de wing light wind et la 1250 aussi mais la mille est plus utilisable dans un maximum de situation et elle a un bon turn on le verra en surf foil après et la 750 il faut quand même que ça pousse plus et il faut laisser bien glisser sa planche pour décoller ça n'a pas la tolérance basse vitesse de la mille et on verrait presque une aile entre les deux ça c'est une remarque en passant comme ça on passe à la mille alors la mille je l'ai pas testé en wing tout de suite parce que j'avais pas forcément les conditions adaptées mais j'ai été faire du surf foil avec et notamment du foil a6 pas du pur surf foil c'est un vrai vin c'est parti on y va en l'ok et mille bump ça sent le foil a6 voilà aujourd'hui il n'y a personne sur le spot en surf foil et pour cause les conditions sont élitistes et pour autant bah si tu as envie de tester du matos foil stab ben c'est trop cool d'avoir cet outil là en fait quand tu arrives près du bord et bah les bums commencent à creuser un peu tu vas pouvoir surfer un peu plus la glissée bonne zéro bruit a vraiment de manière homogène ça ça va ma mère ce que j'ai beaucoup aimé c'est que on décolle assez tôt j'avais que le stab 155 sur ces tests là pas le 145 ce serait encore mieux je pense avec le 145 je crois que le calage n'est pas optimal par défaut pour la mille donc je l'ai exclusivement utilisé avec la 750 du reste le 155 sur la mille 100 la mille plutôt en surf foil c'est très bon ça m'a rappelé en termes de plage d'utilisation du tacalure en 1100 pour ceux qui connaissent un peu kujira 1100 silk 1050 on a un foil qui est plus rigide qui va être plus puissant qu'un silk 1050 par exemple je vais essayer de comparer pour que les gens situent un peu la place d'utilisation le glide est très bon la tolérance basse vitesse est carrément bonne et on a un foil qui peut jouer dans les toutes petites conditions qui portent bien si vous avez besoin d'aller reconnecter c'est un foil qui se pompe très facilement là où la 750 va être réservé quand même plus à une élite sur la pratique surf foil dans mon cas pour tout faire si j'étais chez l'oké j'aurais la mille et la 750 la 750 en wing pour l'hiver pour tout le temps pour l'été même sur du flat pour bombarder et peut-être même en foil assist la 750 en surf foil c'est trop petit pour moi j'utiliserai la mille et en wing light wind la mille va être super efficace aussi elle va permettre de décoller dans rien et de glider de pomper de tirer parti de l'énergie faible du spot quand la houle est vraiment faible qu'il y a des toutes petites vagues on monte en envergure on est sur la bump 1250 alors là on a fait pas mal de choses avec j'ai tout fait avec enfin tout fait avec j'ai fait de la wing dans de l'ultra light wind donc on retrouve on se positionne en face de la kujira 1440 1400 mais avec quelque chose d'un peu plus actuel un ratio un peu plus élancé et un ensemble grâce au t bar monobloc qui va être quand même globalement plus raide encore plus raide sur la glisse c'est assez similaire à ce que j'ai en tac allure mais la 1250 j'ai le feeling d'avoir avec le stab 155 d'avoir comme si j'avais un fuselage plus court j'ai pas fait des mesures l'aile avant pourtant est assez déporté du mât sur le fuselage il y a un gap entre le bord d'attaque du mât et le bord de fuite de l'aile avant par rapport à d'autres setups que j'utilise dans des envergures similaires à effet senduro 1300 en ce moment aussi à d'autres foils qu'on teste en ce moment mais néanmoins je trouve que la vivacité en tangage est très bonne en wing ça le fait c'est une aile dont j'ai presque pas besoin moi parce que même quand c'est très light indiqué et elle n'est pas excessive de par son ratio on reste sur des choses modérées on conserve un peu de cordes un minimum d'épaisseur au niveau du profil ce qui en fait une aile facile et surtout surtout c'est du clé en main j'ai jamais mis de calde de rake j'ai jamais mis de calde de stab sauf dans la partie dockstar pour aller expérimenter un peu plus loin mais j'ai jamais bidouillé j'ai toujours vissé le foil et j'ai été joué à chaque fois et ça c'est quelque chose de très appréciable alors naturellement il y avait la wing light wind mais moi j'ai voulu pousser un jour il y avait du surf foil c'était tout petit élitiste je suis arrivé j'avais deux setups je me suis dit oula c'est micro micro on va prendre une planche bien élancée ma JS industrie BNES qui fait 4.3 par 17.25 donc un gun assez étroit bien pour la rame et j'ai mis ce loquet 1250 avec le stab 155 toute petite condice une machine à reconnecter beaucoup de plaisir sur l'eau un super glide une tolérance au take off qui était bonne parce que comme tu as de l'envergure tu peux commencer à ramer tu te perches et tout de suite tu maintiens le vol même s'il y a 40 cm d'eau sous ton foil tu peux maintenir ton vol t'échapper de la vague commencer à pomper pour aller reconnecter donc là sur cette session là très élitiste on a clairement une sauveuse de session en surf foil pour les petites conditions disons qu'en loire atlantique là chez moi à une heure de chez moi dans le cinquantis ils ont des vagues plus pêchues c'est toujours mieux que chez nous mais chez nous c'est un peu pourri et pour le coup avoir un grand grand aile comme ça un albatros ça te sauve la mise et tu prends beaucoup de plaisir on sait le dog start avec le fun du surf foil en plus c'est un petit peu qu'il n'y a pas c'est un petit peu c'est un petit peu et j'en viens au dog start dog start naturellement il fallait dog start et cette aile alors j'avais plus le té-bar UHM j'avais que le HM franchement on a été au ponton j'étais pas tout seul j'avais un pote qui fait quasiment 80 kg qui a pu tester aussi on a beaucoup aimé on avait mis la strider là de du automne dessus la pocket pas spécialement légère d'ailleurs on n'a pas mis une pocket ultra light dessus ce qu'on a trouvé c'est que on avait un tac allure 1400 à côté on avait aussi des nouveaux AFS on a trouvé que le foil était facile on l'a préféré pomper ce foil avec notre niveau plutôt avancé sur la pratique dog start avec le 155 parce que le 155 à moins de cordes il est plus petit il allège au pied arrière il permet de retalonner plus facilement on se repère chez en haut de main donc pour les amateurs de dog start je vous invite à descendre un peu sur la taille de stab on a même poussé avec des stabs custom d'Antonin il y a des macro glide en carbone qui arrivent mais la marque travaille chez l'ok ils ont travaillé aussi sur des stabs high aspect qui devraient redonner beaucoup de glide qui sont notamment faits pour la 850 ultimate mais qui à mon avis vont être très intéressants sur cette 1250 en dog start donc ne pas hésiter à expérimenter aussi avec d'autres stabs on a gagné en glisse en glide avec d'autres stabs donc ça peut être intéressant de voir ce que la marque est en train de sortir sur le stab high aspect pour cette pratique en tout cas on a vraiment un foil rigide fiable facile avec une bonne tolérance basse vitesse pour partir au ponton sans courir comme un dératé et on s'est fait plaisir c'est tout ce qui compte 2 2 2 1 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont développé leur truc dans leur coin Ils ont fait leur test Ça marche, c'est fiable Il n'y a pas besoin de bidouiller Donc ça c'est un gros point fort Ensuite, moi j'ai testé l'Ultimate 850 Et je terminerai un peu par ce feedback L'Ultimate Ce qui est impressionnant C'est à une aile de 108 cm d'envergure à peu près Mais qui est super raide J'ai parlé de la raideur de l'ensemble du foil C'est exactement pareil sur l'Ultimate Alors j'ai eu le sentiment que je n'avais pas le stab optimal Pour cette aile qui est super élancée Puisque le 155, le 175 sont plus des foils Qui matchent vraiment bien avec la gamme Bump Et effectivement Chez Lokey, ils ont travaillé sur un nouveau stab plus élancé La 850 Ultimate Je l'ai testée dans l'Ultra Lightwind C'est une bête de balade et de glide Si tu veux caper pour remonter dans la baie Pour moi c'est génial pour ça Elle a un super cap de par son envergure Elle a une glisse sans fin Elle a un super glide C'est une aile qui tourne bien Ce qui m'a plu sur une aile comme ça C'est que la tolérance basse vitesse reste bonne Malgré la finesse du profil L'envergure rattrape un peu le délire Le choix du profil certainement aussi On a une envergure qui reste vraiment gérable Parce que l'aile tourne bien Et le foil est très raide On n'a pas cet effet papillon Qu'on peut avoir chez d'autres ailes Qui font à peu près ces envergures là Donc j'ai trouvé qu'on pouvait la pousser en vitesse Même si c'était une aile énorme On aimerait presque Et je pense que c'est aussi un développement Chez la marque Trouver une aile de pumping dans le même esprit Mais en mode XXL Ce serait à mon avis génial Pour aller faire vraiment de l'endurance Sur des lacs Ou sur des plans d'eau intérieurs Ou simplement en dog start au ponton Je vais conclure sur ce foil de manière globale Alors déjà c'est vraiment la review Qui se fait sans couture facilement Parce que tu essayes le foil Premier bord tu as la banane Et tu sais que tu vas kiffer la gamme Et que ça va être facile d'aller à l'eau Avec ce foil Avec l'envie d'aller à l'eau Et de le tester De le rider Avec aussi l'envie de creuser Sur différentes pratiques Foil assist, surf foil Dog start wing On a tout fait On a tout fait Sauf le beach start Et avec le mat 80 Pour moi et mon spot C'était un petit peu technique C'est un régal C'est cool de se dire Que c'est fait en France Les gars qu'il y a derrière Sont adorables J'ai rencontré un souci avec le foil C'est très compliqué On s'arrange Mais c'est quand même compliqué De paumer du matos Et de se faire tirer C'est ni marrant pour moi Ni marrant pour eux Je les revois me dire Hadou on t'a envoyé tous nos jouets On est à poil On n'a même plus de quoi rider Il m'avait renvoyé Un setup complet En UHM Pour que je fasse la review Donc les images Que vous avez vu dans cette review Des stabs Des ailes C'est la finition Bibiche De l'okfoil Donc ça On a quand même au moins Pu sauver ces images Avant le drame Ce qui est certain C'est que C'est un foil Qui s'adresse à tous Les gabarits Si tu fais 110 kg Prends le T-barre UHM Peut-être Mais si tu fais 75 Même 80 kg Même si tu veux faire du Dog start en 1250 Tu peux taper dans le T-barre HM classique C'est déjà beaucoup plus raide Que le HM Qu'on observe chez d'autres marques Clair et net là-dessus Certains diront Ouais le T-barre C'est monobloc Mais c'est cher Attends 1800 balles Juste le T-barre T'as pas encore les ailes Tout ça Oui et non Parce qu'en fait Leur T-barre HM Il est aussi rigide Que la plupart des mailles UHM Que j'ai pu tester à côté Donc Si tu résonnes comme ça Et que tu fais ton total Avec les ailes Qui coûtent entre 5 et 600 balles À peu près Bah franchement Tu tombes dans des prix Qui restent dans les prix du marché Qui sont raisonnables Et t'as un jouet Qui est fait chez nous Spéciale mention pour le mât Qui est pas spécialement lourd Qui est assez fin Qui a une super glisse Très pure C'est très sain Certains diront Oui on peut pas voyager Avec un T-barre Si Un T-barre C'est la largeur du fuselage Qui compte Et le fuselage là Il est pas très long Ça passe en largeur Dans un board bag Il faut protéger les extrémités La platine Elle passe derrière Le tail de votre planche Ça se fait très bien C'est pas un souci C'est un faux souci Et les trois quarts du temps Les gens veulent voyager Mais ils voyagent pas Donc A ce niveau là Je sais pas s'il y a vraiment Un argument En revanche Le vrai argument qu'il y a C'est que Plus de corrosion Un gain de temps au montage C'est tout plat Quand t'as enlevé L'avant et le stab Donc ça se stocke Le long du camion A plat Ou comme tu veux A la verticale C'est assez facile Et au moins T'as un T-barre qui est fiable Et Une des grosses questions Que les gens me posent A chaque fois C'est Adou Est-ce qu'avec ce foil Que tu passes en review On peut sauter Là la réponse Clairement C'est oui Tu peux sauter avec Et Alors évidemment Peut-être pas avec la 1250 Mais avec la 750 Et C'est là où on aimerait Bien peut-être C'est pas un bémol C'est une piste De réflexion Mais on aimerait bien Peut-être avoir une aile Qui s'intercale Entre la 750 Et la 1000 Pour des gabarits Plus standards Moi je suis léger Je peux faire beaucoup de choses Avec la 750 Je me mets dans la peau D'un gars qui fait 75 kg Peut-être que S'il y avait une 850 Ou une 900 Ça permettrait d'avoir Une super aile hyper manœuvrante Pour moi en surf foil Une aile de wing A jump Vent médium Fort pour un gabarit Plus soutenu 80 kg et plus Et Ça ce serait bienvenu C'était tout pour cette review Retrouvez toutes les infos Dans les commentaires Vous pouvez poser vos questions Il y a un groupe Loquet foil sur Whatsapp Moi je peux vous en parler Aussi en off Et puis N'hésitez pas A revenir vers Kevin Loïc Louis Qui sont au top Pour vous conseiller aussi Dans vos choix matos Ils sont derrière les manettes Et Vraiment super motivés Ils ont sorti un super produit Ça fait plaisir de tester Du made in France Et je vous dis à plus Profitez bien des sessions A bientôt pour d'autres reviews C'était Ado Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501